Ce matin avec Pink et Rihanna dans le best-of-the-man du dossier sur l'énergie, ça revient juste après l'actu, il est 8h31. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, les nuages de retour. Ce matin, Vaucluse et Londurone, ils vont tout de même laisser passer quelques éclaircifs. Cuisinavère sera ensuite possible cet après-midi. Les températures en hausse vont afficher jusqu'à 23 degrés. Il fait 10 degrés actuellement à Avignon, 10 également à Carpentras. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Plusieurs centaines de personnes dans les rues d'Avignon hier pour le défilé du 1er mai, mais chacun s'est un peu mobilisé de son côté sur les 7 organisations syndicales. Seuls 3 étaient côte à côte ce mercredi rue de la République, CGT, FSU et Sud Solidaire. Il y a discorde concernant l'accord national interprofessionnel signé par 3 organisations, dont la CFDT qui est assez seule à rassembler pour retracter Place des Carmes. Le Vaucluse et ses autres départements français sous surveillance depuis hier. En cause, le Moustique-Tigre. Les autorités appellent à la plus grande vigilance dans le 84, mais également le Gard et les Bouches-du-Rhône pour les départements les plus proches. Je vous rappelle que la 5 ne peut transmettre la dengue et le chikungunya. Vous avez plus d'infos sur le www.santé.gouv.fr. Pas touche au Made in France, Yahoo ne rachètera pas Dailymotion. C'est le gouvernement qui vient de dire non au géant américain de l'Internet. Dailymotion, site français de partage de vidéos, doit trouver des partenaires pour grandir et concurrencer l'indétrônable YouTube. En foot, sans surprise, après les victoires au match allé, les deux clubs allemands se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. En battant le Barça 3-0 hier, le Bayern Munich a donc rejoint le Borussia Dortmund. Finale programmée le 25 mai à Wembley. Un film en plein air, ce concept à l'américaine revient demain soir à Avignon. L'assaut étudiante, ciné-fils et filles, toujours à l'organisation, vous proposera de voir depuis votre voiture sur le parking des Italiens à Avignon un film de gangsters. Sarah est membre de l'assaut. On a choisi Usual Suspect parce que c'est un film culte et qu'il a été présenté hors compétition à Cannes en 1995. Donc il a reçu pas mal de prix, enfin deux prix. Le prix du meilleur scénario et celui du second rôle pour Kevin Spacey. Donc le film, on l'a choisi principalement parce que c'est un film de gangsters et qu'on n'avait jamais proposé ça avant aux Nuits des Ciné-fils et filles. Voilà, ça correspond bien au lieu où on va le faire, au parking des Italiens. Ça rappelle un peu l'ambiance du film. Et du coup, ça colle bien aussi avec les deux groupes qu'on a choisis. Et oui, il y aura deux concerts prévus juste avant la projection. Deux groupes de la scène locale avec Dresscode et We Make Believe. Ça commence tranquillement à 18h. L'entrée est à 8 euros. Avec Popcorn offert, toutes les infos sur le Facebook Ciné-fils-Filles. Voilà pour Bonne News. Il est 8h34. C'est le best-off de Manu dans le 6-9. Bonne matinée. Salut la compagnie. Bonjour à vous. Bon réveil les leptos. 8h34. Si vous êtes déjà en plein taf, vraiment, je suis presque avec vous. Non, parce qu'en fait, j'ai la flemme. Mais sinon, je voudrais vous donner un coup de main direct. En plus, j'ai le best-off du 6-9 jusqu'à 9h. Donc voilà. Ils sont là, tous les boulets, les relous, les neuneus, les pénibles, les blaireaux. Vous avez peut-être croisé une belle brochette encore sur le répondeur du Super Zero 6. On va se faire ça juste après Pink, Rihanna et la suite du best-off de Manu dans le 6-9. Nous allons parler de Keisha. Keisha. Et c'est un scoop. Oui. Il vient de révéler qu'elle avait couché avec Johnny Depp. Quoi ? Ah bon ? À sa manière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Keisha a dit avoir pratiqué ce qu'elle appelle le sexe oculaire avec Johnny Depp. C'est quoi ? Alors elle explique que lors d'un concert, ils n'ont pas arrêté de se lancer des regards brûlants. Et pour elle, pour Keisha, elle considère que c'est déjà un rapport sexuel. Le fait d'avoir regardé Johnny Depp au moment où leurs regards se sont rasés, elle a fait l'amour avec lui. Et échanger des regards brûlants avec un mec sur un magazine, ça compte comme un rapport oculaire ou pas ? Non, ça c'est pas oculaire. Non, non, non. Ah bon ? C'est pas, non, non. Tu n'as pas fait l'amour avec les magazines. Non, je suis désolé. Non, non. Il faut le voir en vrai pour qu'il y ait un rapport oculaire. Mourad, notre réalisateur ? Non, mais attends, Keisha, elle n'a pas complètement tort. Moi, quand ma copine, elle regarde, elle dévore des yeux à un autre mec, ça ne me fait pas super plaisir. Ah bah oui. C'est vrai en même temps. Bonne remarque. Aurélien Leceau. Non, mais de là à dire qu'il y a eu un rapport sexuel de ouf et dire à tout le monde entier qu'elle a couché avec Johnny Depp, elle est un petit peu too much. Eh bah moi, j'aime bien l'idée. Parce que si on considère que regarder une fille, c'est coucher avec elle, je vous annonce que Cheyme attend un bébé de moi. Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.